Bonjour tout le monde, vous l'avez vu dans le titre ! Oui, je retourne sur Gacha Life, deux ans après avoir arrêté. Je crois que j'avais trop spam ma chaîne dessus. Attention, je retourne une seule fois. Il est hors de question que je recommence à y aller aussi fréquemment qu'il y a deux ans et tout. Mais j'aime bien, je sais pas, c'est mon petit côté nostalgie qui aime bien retourner sur soit des jeux ou des concepts ou des choses comme ça pour voir comment ça a évolué. D'ailleurs, sur ma chaîne secondaire, j'ai sorti une vidéo sur Yandere Simulator. Oui, Yandere, Yandere, bref. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire. Mais aujourd'hui, oui, c'est du Gacha Life. Est-ce que ça a continué ? Est-ce que des gens ont continué à faire des vidéos dessus ? Eh bah oui ! J'ai pu voir ça, maintenant je vais découvrir un petit peu les histoires et je me suis penchée plus sur les histoires d'horreur parce que moi c'est trop mon kiff. Et c'est le mois pour ! C'est parti ! Ok, nous avons la première histoire. N'allumez pas la télé ! Tout commence dans une maison où vivent une mère et ses trois enfants, Anadine, Clara et Nicolas. Vous avez bien compris, hein ? Oui, c'est bon. On n'allume pas la télé, on barricade tout. On n'ouvre à personne. C'est bien les filles, à demain. À demain maman, bonne soirée. Une heure après les départs de leur mère, Nicolas et Clara allaient coucher leur sœur, puis... Ok, d'accord, contexte très simple. Une mère se barre faire sûrement la fête, laisse ses trois filles à la maison et leur disent de ne pas ouvrir à n'importe qui. Voilà, juste à Uber Eats. Ok, donc, une heure après... Ah bah d'accord, c'est bon. Nicolas a mis la télé. Bon, c'est là une télé noir et blanc. Petit budget, ok, pour faire ce Gacha Life. Bon, ça va, je rigole. Éteins ça, pauvre folle ! Non, je sais que maman a dit non parce qu'elle veut pas qu'on fasse une nuit blanche. Mais elle le saura pas, ok ? Euh, qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve, il y a des caméras ? T'arrives pas à dormir et tu veux regarder des dessins animés, c'est ça ? Oui ! Ok, tu peux rester, mais à deux conditions. Un, tu dirais à maman. Et deux, avant, on met les infos. C'est quoi cette condition de merde, en fait, pour regarder des dessins animés ? Tu veux que j'ai peur ? Imagine, il y a un drame et tout, et tu veux quoi, en fait ? Tu veux quoi, là ? Tu veux quoi, Clara ? Oui, Anadine parle comme ça. Ok, oui, bon, d'accord, regarde les infos, je sais pas quelle heure. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, parce qu'en fait, le nom de la vie, c'est une énorme insulte à maire, tu vois ? C'est pour ça qu'en fait, elle a dû mettre juste des astérix. Bref, regardons les infos, excusez-moi. Faites attention à vous, un tueur en série psychopathe court les rues. Barricadez-vous. C'est le pire flasheur, en fait. Madame, vous nous dites ça et on peut aller se faire foutre ? Enlève ! 20 minutes après. Après, ça va, c'est normalement, on a barricadé la baraque. Ok. Ouais, c'est quoi ? C'est une main qui la pince ? C'est la main de Nicolas, non ? Les filles, laquelle m'a pris la main comme ça ? C'est pas drôle. C'est bien que... C'est pas nous. Pourtant, j'étais sûre d'yancre. Une main bizarre est apparue. 23h. Nuit blanche devant la télé, effectivement. C'est mal, la main ! Nous assistons à un phénomène paranormal. Paranormaux. Pardon. Oupsi. Une main vient d'apparaître de nulle part et a agressé la jeune Anadine. Celle-ci est terrifiée. Mais que se passe-t-il au sein de ce foyer ? Qu'est-ce qui se passe, bordel ? La main est revenue, moi aussi, elle m'a touchée. Elle m'a tiré les cheveux. Ne bougez pas, ok. Ok, Clara, tu vois, c'est la grande sœur qui gère. Donc, du coup, elles se font agresser par une main. Juste une main, les gars. Il y a une main qui vient et qui les agresse. Non, mais Clara, tu fais quoi ? Mais Clara, oui. Bon, alors, il y a prendre les choses en main. Et être dans l'extrême ! Clara, tu comptes tuer qui ? Une main ? T'inquiète pas. J'ai bien vérifié, tout est bien fermé. Et j'ai un couteau, maintenant. Mais pourquoi elles vont pas se coucher ? Elle dorme de nouveau dans le canapé. La main est revenue, la voici. Oh, putain, on a des effets et tout, quoi. En vrai, c'est sympa, hein. Ah ouais, là. What the fuck ? Elle lui a cou... Ah, non, mais attends, c'était une vraie main. Ça va à un bras. Montez ! Non, mais Clara, c'est une warrior, c'est incroyable. Elles sont montées au grenier. T'es pas à payer ta soirée, tu te fais adresser par un bras et une main, quoi. Une main baladeuse. C'est clairement une main baladeuse. Pour le coup, dans les deux sens du terme, c'est une main baladeuse. Oh, putain. Donc, du coup, elle lui a tranché les doigts. Merci, Clara, tu gères. T'es une super sœur. Le lendemain. Alors, elles ont vraiment dormi dans le grenier. Ok, descend en bas. C'est la mama qui est réveillée, qui est revenue surtout. Bonjour, les filles. Oula, pose ce couteau, s'il te plaît, Clara. Mama ! Sacre bleu d'où Jésus ! C'était la mère ! Elle a perdu les doigts. Souvenez-vous, flashback. What the fuck ? Elle lui a cou... Ah, non, mais attends, c'était une vraie main. Ça va à un bras. Donc, du coup, c'est la mère qui... C'est la mère qui arrive à détacher son bras et vient faire chier les filles. What the fuck ? Courrez ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Sa main ! What the fuck ? Mais la mère, en fait, elle est... C'est une psychopathe. Vous avez allumé la télé. Vous avez désobéi. Désobéi. Oh ! Mais elle a tué ses enfants ! Mais c'est atroce. Vous avez entendu, les petits-enfants qui regardent cette vidéo ? Vos parents peuvent vous tuer si vous allumez la télé alors qu'ils ont dit non. Message, le pire message préventif du monde ever. Tout ce que tu veux. Dergris. Alors, mais bon, il y a plusieurs questions. Du coup, attendez. Attendez, ils nous laissent sur notre faim, là. On ne sait pas comment la mère arrive à détacher son bras et lui dire va faire chier mes filles. Mais du coup, il faudra m'expliquer comment la mère arrive à détacher son bras et faire C'est bien, maintenant. Va voir ce que font mes filles. Et dispute-les si elles font des conneries. C'est incroyable, quand même. Et par contre, très extrême comme réaction de la mère. Genre, elle n'avait pas le droit de regarder la télé, de tuer ses enfants. Enfin, je n'ai pas à m'en mêler. Je ne me mêle pas de ce qu'ils ne me regardent pas. Mais bon, quand même, j'ai trouvé ça très absurde. Bon, allez. Autre histoire. Yes ! Bouh ? Ah. Pourquoi tu dis ah ? Parce que tu as dit bouh ? Ah. Pourquoi tu dis ah ? Ah, c'est bon, c'était trop long, là. Elle est trop long, la vanne. Oh, c'est bon, on ne va pas passer la journée comme ça, hein. Bref, tu faisais quoi ? J'ai regardé la nouvelle vidéo de ma YouTubeuse préférée. On est d'accord que c'est moi. Mettez dans les commentaires. Dooms. La meuf demande de mettre en commentaire son blase YouTube sur sa vidéo YouTube. Mais plus égocentrique, tu meurs. En fait, tu te rappelles de l'école brunoise ? C'était pas notre école primaire. Elle va faire un live à 2h du matin, là-bas. Donc, je vais inviter toi et les garçons. Vous avez intérêt à être tous présents. Sinon, je vous baud. Oh, relou, la pote, là. C'est bon, imagine, j'ai quelque chose à faire. Eh, j'aime pas les potes qui te donnent des ordres, là. Les amis, le live va bientôt commencer. Assieds-vous. Moi, je vais me connecter à la télé. Oh non, ça a déjà commencé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, regardons quand même le live. Maintenant, nous allons entrer dans les toilettes. Ah, c'est la meuf, c'est la YouTubeuse. Tu choisis les toilettes des filles ou des garçons ? Caméraman, les toilettes des filles. Très bien. Allons aux toilettes des filles. Ok, donc c'est un urbex. C'est vachement propre, hein. Ça, c'est des vraies toilettes des filles. Mais pourquoi la lumière des toilettes est allumée ? Tu l'as allumée, gros bêta. Choisissez une porte. Qui a parlé ? Choisissez une porte ou tu dégages ? Choisissez la porte de droite. Mais attends, mais tu réponds, frère. C'était le pire live ever. Le mec, il y a une voix qui sort de nulle part. Qui lui dit, choisis une porte. Le gars va faire, Oh, le gars d'accord, je vais faire la porte de droite, non. What ? Le live est fini ? C'est rien. Elle fait ça pour laisser du suspense. Non, t'es con, il s'est passé quelque chose de grave. Euh, ok, ça reste très bizarre. Il se fait tard, rentrons chez nous. Oui, au revoir et merci beaucoup d'être venus. Le lendemain ! J'ai bien dormi, bref, c'est l'heure des réseaux sociaux. Qui dit ça ? Oh putain, c'est l'heure des réseaux sociaux, faut que j'aille mettre des dislikes, faut que j'aille dire que elle, c'est une grosse chouin. Enfin, allez, c'est parti, let's go ! Qui dit ça ? Oh, le drame, Pixie Chanel est morte ! Bonjour. Déjà, nous sommes désolés aux fans de Dixie Chanel, mais nous avons pu découvrir la mort de Dixie Chanel et de son petit copain Bob, qui filme ses vidéos et qui l'accompagne partout. Comme vous l'avez pu voir, elle est morte dans les toilettes des filles d'une école qui cache un grand secret. Nous avons découvert qu'il y avait eu un meutre, et non un meurtre ! En 1899, une jeune fille que nous allons éviter de lui dire son prénom, Marie Jopin, Oups, c'est dit, se faisait harceler par deux enfants. Ses enfants l'a frappée avec les portes des toilettes. Excusez-moi, je manque de professionnalisme. Non, mais c'est chaud, quoi, qui frappe ? Mais attends, mais en fait, j'imaginais la scène, je me dis ça à trois, en fait. Il l'a frappée avec la porte des toilettes comme ça, quoi, bref. Mais un jour, elle ne pouvait plus résister, alors elle mourra à 3h du matin. Depuis, elle entre ses toilettes qui apparaissent tous les soirs en demandant de choisir une porte. Nous vous donnerons plus d'informations dès que possible. Depuis, attends, attendez, quoi ? Alors déjà, d'où t'as les infos qui donnent... Quoi ? J'ai trop d'infos qui se bousculent dans ma tête, surtout des questions. À quel moment ? Déjà, les infos te disent, on vous donnera plus d'informations sur une meuf qui est morte aux toilettes à cause d'un fantôme. Bref, passons. Les toilettes apparaissent tous les soirs, ou genre c'est elle, mais en fait, c'est Mimigénière dans Harry Potter, quoi. C'est un stupide esprit qui a osé tuer ma youtubeuse préférée. Elle va le payer. On fait ceci, vu qu'on est 5, on va faire 2 groupes. Un groupe de 2 et un groupe de 3. Qui se met avec qui ? Ouais, non, mais attends, wow, 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 wow ! Calme-toi, Jocelyne ! Tu vas vraiment aller dans un lieu hanté pour venger ton ami qui est mort à cause d'un esprit ? Déjà, si on pouvait tuer un esprit aussi facilement, ça le saurait. Ah, t'as peut-être pris de l'assaut, j'en sais jamais de l'assaut, du sel, enfin tout le tram là, là. Ok, mais par contre, très, 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 très mauvaise idée de se séparer. On ne se sépare jamais. On le sait, dans des lieux bizarres, on ne se sépare pas. Je peux me mettre avec toi, je me mets avec elle. Mettez-vous tous des 3, jamais. Mais de toute façon, on sait même pas qui parle, à l'heure actuelle, je parle, et moi, je sais pas si c'est lui, c'est lui, c'est lui, ou c'est lui, quoi. Je vais avec vous-même, vous vous mettez un... Super idée, Rachel. Ouais. Bref, on y va, car il va être à 3h du matin. Elle a l'air vachement joué, la meuf. C'est chaud, quoi. Elle change de pote, hein. Bon, j'y vais. Bonne chance, mec. Salle de droite. Ah, on va savoir ce qu'il s'est passé. Où suis-je ? Aidez-moi ! Il en met du temps. Je vais aller voir à l'intérieur. Il est pas là. Je crois qu'il est mort. Il faut le dire aux filles. Elles vont être bouleversées, surtout Rachel. C'est les pires potes ever. Vraiment, les gars, si vous avez des potes comme ça, mais fuyez. Franchement, red flag des potes ever. Ils l'ont laissé crever comme un chien. Ah, vous êtes enfin là ! En fait, vous avez entendu le bruit ? Où est le cas ? Ne me dites pas que c'était lui qui avait crié. On est désolés, Rachel. On l'a laissé crever, clairement. Nous nous vengerons. Oui. Rendez-vous demain à 2h pour se venger. C'est la pire histoire. Pire histoire et pire vengeance. La meuf, elle y va déjà pour venger sa youtubeuse. Et au final, elle perd un pote. Elle fait, bon, hé, ma youtubeuse, mon pote, ça fait quand même beaucoup. Je reviens demain à 2h. Tu t'y attendras pas, là. Vise, démon. C'est 10h, elle me fume. C'était ici, j'y vais. Je viens avec toi. Mais allez-y tous, bande de trous de balles. Ok, je reste avec Rachel. Ça fait flipper ici, hein. Choisissez une porte. On fait quoi ? Je vais y aller. Je vais celle de droite et toi celle de gauche. Ne fais pas ça. Bah si, non. Je prends celle de gauche et moi celle de droite. Non, ils sont morts. Désolée, je peux pas résister. Attends, je viens avec toi. Mais tout le monde meurt, en fait. De façon débile. Je vais choisir la porte. La porte rouge. Elle choisit la porte rouge. Vous pouvez sortir. Comment as-tu su ? Qu'est-ce qui se passe ? Bob ? Il fait quoi ici, à ton avis ? Où suis-je ? Qui êtes-vous, des anges ? Vous êtes Bob ? Où est Dixie ? J'ai appelé la police. Tu dois me dire comment tu nous as fait sortir des toilettes. Je faisais des recherches chez moi. Puis j'ai trouvé un témoignage à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Théo. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage au sujet de la disparition de la YouTube. Dans ma famille, nous cachons un grand secret. On le transmet de génération en génération. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père faisait partie d'une très bonne école. Tous ces enfants pouvaient tous devenir des grands médecins ou des gens de la politique. Cette école était très saluée par la critique jusqu'au jour où une nouvelle entra dans cette école. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père et ma arrière-arrière-arrière-grand-mère avaient inventé un jeu qui s'appelle La Porte Rouge. Vu qu'elle s'habillait en rouge pour camoufler ses blessures et elle se faisait frapper avec les portes des toilettes, ce jeu consistait à la harceler. Mais elle ne me résista plus à ses blessures et elle mourra dans les toilettes des filles. Elle hante les toilettes depuis pour s'en sortir. Il fallait dire la phrase La Porte Rouge. Grâce à ça, on est en vie. Pourquoi tu n'avais pas dit ça ? Pourquoi tu ne l'as pas dit plutôt, frère ? Il y a déjà trois potes à nous qui sont morts. Et le dites maintenant. J'avais peur que ce soit un fake. J'ai envie de le pousser d'un ravin. Appelons la police ! Donc, si je récapitule, vos amis et Dixie Chanel sont enfermés dans les toilettes pour filles. Oui, et il faut dire une phrase pour les secourir. Vous croyez vraiment que nous allons croire vos conneries ? Je ne crois pas qu'ils blaguent. Il y a beaucoup de disparitions. Depuis la disparition de Dixie Chanel, justement. Déjà, vous n'êtes pas censé être là. Donc, je ne vous crois pas. Allez-y ! Ok, j'y vais. Les enfants, il n'y a rien ici, hein. J'ai besoin d'ici une porte. Arrêtez avec vos blagues. Personne n'a parlé, la porte est coincée. Je dois choisir quelle porte ? La porte rouge ? Mais il n'y a pas de porte rouge, hein, les gars. Dites la porte rouge ! Je choisis la porte rouge. Vous pouvez vous en sortir. J'ai réussi, les enfants ! Oh, on a retrouvé Dixie ! Je suis où, là ? Mais en l'air... Mais attends, mais t'as le flic... Pourquoi t'as le flic qui braque la gamine ? Que faites-vous ici ? Vous n'avez pas vu mon live ? Je suis ultra connue comme meuf. Attendez, s'il vous plaît. Agence 018, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, super. Vous avez trouvé nos amis ? Non, malheureusement. Mais nous avons trouvé Dixie Chanel ! Et ça, c'est beaucoup mieux ! Grâce à vous, nous pourrons sauver toutes les personnes pigées dans ces toilettes. Allez, rentrez chez vous, les jeunes. Il va bientôt être 6h du matin et demain, vous avez cours. Merci quand même, messieurs. Moi, je pars pas tant que mes pattes, ils sont pas... Ils sont pas avec moi, en fait. C'est la pire amitié du monde entier ! Ça me fume ! Huit mois plus tard. Ah bah oui. Allô ? Bonjour, police à l'appareil. Venez au commissariat de la ville avec votre ami, s'il vous plaît. Pourquoi ? Nous avons retrouvé un de vos amis. Ah ouais, il aura fallu huit mois quand même. Mon Dieu, pour X raisons, ils retrouvent la fille qui est morte d'un étoile tapée, enfin, genre, la porte qui est habillée en rouge pour cacher ses blessures. Bref, Mimi Mathie de... Mimi Mathie ? Je vais dire Mimi Génière. Harry Potter. Ok, donc du coup, ils sont tous en vie. Super, huit mois plus tard, ils ont retrouvé. La porte était très dure à ouvrir. Donc du coup, maintenant, notre héroïne essaye d'aider la meuf qui était harcelée et tuée. Elle peut pas non plus, elle est perdue, non ? Je dois réaliser mon vœu pour pouvoir partir de cette école. Quel est ton vœu ? J'aimerais que mes Hassan-là viennent me dire pardon. Ok, ils viendront vous donner leur excuse. On vous le promet. Mais attends, ça va être un peu compliqué parce que je pense qu'ils sont morts depuis le temps, l'arrière, arrière, 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 tu vois. Bonne chance, madame. Ah bah non, c'est bon, il y en avait une, elle était encore vivante. Elle doit avoir 2000 ans, mais c'est pas grave. Hey, salut ! J'espère que tu vas bien. Moi, pas trop, car depuis que j'ai grandi, on regrette de t'avoir fait souffrir. Nous sommes désolées. Merci, c'est tout. C'est beau quand même la vie, hein. Juste un pardon et tout va mieux. J'aime bien cette philosophie de vie. Merci beaucoup, Miley Studio, pour cette histoire. J'ai énormément rigolé grâce à tout. Elle m'a fumé. Elle m'a vraiment fumé, ton histoire. Tu as énormément d'imagination, ça. Par contre, sache-le, tu as énormément de créativité. C'est très beau. Prochaine histoire. Hey, ça vous dit de venir chez moi ? Ouais, pourquoi pas. Tu as toujours des idées géniales. Ce sera à quelle heure qu'on va venir chez toi ? Sûrement à 14h, parce qu'elle a trop peur du noir. À 18h, vous pouvez être tous là ? Alors déjà, ça va pas. Il faut vraiment que je déconnecte mon cerveau de temps en temps. Ok, il faut venir à 14h parce qu'elle a peur du noir. Genre, après 14h... Parce que genre, la nuit n'arrive pas à 20h chez eux. Elle arrive à 16h. Désolée pour le retard, j'ai vraiment peur du noir, moi. T'as qu'à dormir ici. Et si on jouait à un jeu ? Action vérité. Bon, pour l'instant, ça va. Ah non, ça va pas du tout. Apparemment, pourquoi ils ont une tête comme ça ? Alors, tu choisis quoi ? Vérité. Tu as déjà embrassé quelqu'un ? Oui, j'ai déjà embrassé quelqu'un. Je suis désolée. Pourquoi il s'énerve, lui, là ? Pourquoi tu te lèves ? Ça fait deux ans que je t'aime. Mais toi, t'es trop aveugle pour le voir. Action vérité. Je veux pas jouer à ton jeu débile. Mais attends, mais il se passe trop de choses, là. Elle va le tuer ? Action vérité. J'ai dit, je voulais pas. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ah, il s'est tué. Ah, il a pas supporté qu'elle embrasse quelqu'un d'autre. Hum, ça faisait deux ans qu'il l'aimait, hein. Pourquoi il a fait ça ? Soit tu joues, soit tu meurs. Pourquoi t'as fait ce jeu alors que tu savais qu'on allait mourir ? Et maintenant, qu'on va faire le jeu pour s'arrêter. Je sais pas, mais nous avons un seul tour. Ok, donc du coup, la meuf, elle a vraiment choisi le pire jeu, quoi. Bon, allez, ça, tu étais la première à répondre. Et je sais pas à qui ça sera le tour. Mauvaise ambiance ce soir. Mauvaise ambiance dans le groupe, là. Tu fais quoi avec le corps ? Tu joues à l'aspirateur ou comment ça se passe ? Mais tu l'as mis où ? Repose-toi bien. Bah, il est mort. Bien sûr qu'il va bien se reposer. Ici, c'est la cave de mes parents. C'est ici qu'ils sont morts. Je t'oublierai jamais. Mais non, ça se passe pas comme ça, la vie ? C'est pas genre tu tues quelqu'un, tu le déposes dans ta cave ? C'est un stockage de cadavres, ta cave ? Ou comment ça se passe ? C'est pas ressemblant ici ? Il trône ici ? Oh mon dieu. Allez, c'est parti pour Action Vérité. Le prochain qui répond pas, il meurt. Est-ce qu'on doit continuer à se jouer ? Oui. Mauvaise ambiance, les gars, vraiment. Ils ont leur tête bizarre et tout. Action Vérité. Action. Embrasse-le. Bon, ça va. C'est pas non plus des actions trop bizarres. Mais je t'aime pas. Moi, je suis pas gay. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. What the fuck ? D'où il sort un gun ? Mais d'où les... En plus, d'où il sort des guns, des couteaux et tout ? C'est quoi, ces potes ? Mais il va le tuer. Non, mais ce jeu est parti trop en couille. Je sais, on peut le... Pas de souci, on peut le mettre dans la cave, le stockage de cadavres en bas. Mais attendez, il va... Mais attendez, il va... Mais attendez, il y a un bug dans le jeu, là. Ils se sont tués tous les deux. Ah, bah non, il est vivant. Ah, bah non, il est mort. Mais attendez, c'est pas ça, le jeu du tout, en fait. Bah, les filles rentraient chez vous, hein. Bravo, vous avez réussi à survivre. Vous mourrez aussi. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Il y a un bug, en fait, dans votre phrase. Elle est contradictoire. Vous me dites, vous avez survécu. Maintenant, je vais mourir. Non, mais il faudrait savoir. Action ou vérité ? Non, j'ai pas envie de jouer à la manga. Vraiment pas. Ah, malheureusement, ce se rendra toujours de cette phrase, maintenant. Est-ce qu'il y a un jeu ? Eh bien, eh bien, ça m'a fait énormément plaisir de retourner sur Gacha Life. Revoir des petites histoires. Je me suis bien marrée. C'est tout. Il n'y en aura qu'une, ok ? Je reviens dans trois ans, maintenant. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce moment de nostalgie, les gars. On se retrouve très vite comme d'hab. Abonnez-vous, 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 les gars. On approche des 1,900,000, ça me fait grave plaisir. En attendant la prochaine vidéo, les gars, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501